Bonjour à tous et nous rendons déjà gloire à celui qui sait tout et celui qui communique avec nous tous les jours pour ces moments de partage. Je voudrais aussi dire déjà un bonjour à ceux qui sont en ligne actuellement et qui nous écoutent et aussi continuer à dire à tous ceux qui nous écoutent que vos questions sont souvent la bienvenue et ça nous aide. Je voudrais servir particulièrement aussi certains qui sont actifs comme Khalifa Fafa qui est rapportatif de bonjour à ma gloire Takos et madame Sonken pour ces gens là qui sont actifs, l'apôtre Ayus qui nous écoutent aussi actuellement. Donc bref, le sujet d'aujourd'hui, nous allons continuer dans le corps de souffrance. Alors, mais nous parlerons du corps de souffrance avec cette dimension où je disais la semaine passée que sa force vient du fait que c'est une pensée, c'est une entité. Donc, le corps de souffrance n'est autre, n'a, on ne tire sa force qu'à partir de notre ego. Donc, corps de souffrance, d'ego. Alors, nous avions tous, nous tous actuellement sur la terre, des moments ou des jours que nous passons dans l'incompréhension. Et cette incompréhension, nous l'avions donné toutes sortes de mots, toutes sortes de qualificatifs, nous l'avions appelé « ma chance », d'autres l'ont appelé « souffrance », d'autres l'ont appelé épreuve, d'autres l'ont appelé « malédiction ». Mais pourtant, cependant, à titre de rappel, comme je le disais la dernière fois, tous ces éléments-là font partie des outils que l'autre, celui qui sait tout, utilise pour ouvrir notre esprit, pour nous amener à une dimension d'éveil. Voilà. Alors, je veux prendre un verset, un texte dans la Bible qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit du fils frauduleux. Dans les Écritures, il est dit dans Luc chapitre 15 à partir du verset 12, on dit « le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me révéler. » Et le père le partagea son bien. Voilà. « Et peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il ne dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. » A Suddoubi, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille suivra dans ce pays et il commença à manquer de tout. Et il se lia avec des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pousseaux. Il aurait bien désiré se rassasier des carobés que mangeaient les pousseaux, mais personne ne lui en donnait. Rentrer en lui-même, ça c'est le verset qui m'intéresse, verset 17, rentrer en lui-même, il se dit « combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, j'ai péché à cause de la famine. Je me lèverai, première chose. Deuxième chose, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se léva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. On va prendre la deuxième partie qui sera à partir du chapitre du verset 25. Alors, qu'est-ce que je veux ressortir dans ce texte ? Vous observez puisque nous sommes en train de dire depuis que le corps de souffrance est une entité qui accompagne tout un chacun, que vous soyez grand, petit, moyen, adulte, enfant. Il y a ce corps qui va vous accompagner tout le long de votre existence jusqu'au niveau, jusqu'au moment où chacun de nous va se réveiller. Quand on se réveille, le corps de souffrance cesse de prendre le contrôle. Il cesse d'agir. Alors, c'est pourquoi vous voyez dans le texte sacré des Écritures que nous venons de lire, on te dit, ce fils, parce que ce fils-là, envoyez ce fils à tout un chacun de nous tous. Entrons dans la peau de ce fils. On te dit, ce fils vient premièrement. Qu'est-ce qu'il dit à son père ? Donne-moi. Parce qu'au départ, et pourquoi j'ai mis corps de souffrance, l'ego, entre parenthèses. Pourquoi ? Parce que cette entité qui est construite, qui construit l'illusion dans notre être, elle est là. Le jour qu'on entre dans l'univers, elle est là à côté de chacun de nous. Elle nous accompagne. Alors, et c'est la dimension qui a sculpturé tout le système dans lequel nous vivons. C'est-à-dire cette partie de l'ego, cette partie, cette entité qui nous présente tout seulement illusoire. Et nous fait croire que nous devions être au centre de tout. C'est-à-dire que tout doit tourner autour de nous. Voilà pourquoi les gens souffrent. Les gens souffrent parce qu'ils pensent qu'il faut que tout tourne autour de lui. Si les choses ne tournent pas autour de lui, mais il comprend, il y a deux choses. Soit il va dire, on ne l'aime pas, ou alors quelqu'un veut lui faire obstacle et il va entrer en guerre. Donc, l'être humain qui n'est pas réveillé et qui souffre, c'est parce que dans son esprit, il veut que tout tourne autour de lui. Donc, le petit va vers celui qui connaît tout, qui est supposé être son père. Il lui dit, c'est le bien de son père. C'est même pas son bien. Donne-moi ma part. N'est-ce pas? Vous allez voir que dans le texte, tout tourne autour de lui. Donne-moi ma part. Et quand on lui donne sa part, il se retire avec sa part. Et on dit quoi? Il va aller mener une vie de débauche. Et pourquoi, quand il met une vie de débauche, on dit la famille suivante? Pourquoi la famille suivante? Pourquoi il désire manger les carobés et on ne lui en donne pas? Pourquoi? Parce que le système politique de tout le système politique dans le monde où nous vivons est construit à partir de l'ego. Le système économique est construit à partir de l'ego. Le système éducatif est construit à partir de l'ego. Le système judiciaire est construit à partir de l'ego. C'est la raison pour laquelle chacun crée son monde dans lequel il vit et attend que tout tourne autour de lui. Personne n'est prêt à écouter. Personne n'est prêt à donner. Personne n'est prêt à partager. Et c'est pourquoi vous verrez que quand il va vers son père, l'illusion qui est l'ego lui demande de prendre une portion. Quand il prend cette portion, il se concentre sur lui-même. Et quand ça finit, la partie qui est très intéressant, c'est que quand il aurait fini de faire ce qu'il avait à faire, penser que tout doit tourner autour de lui, regardez ce qui se passe. On dit, il fallait qu'il entre en lui-même. Donc, vous allez voir que tous ces événements qu'il a traversés, parce que quand quelqu'un pose un acte, il y a une direction qu'il doit suivre plus tard. Alors, quand il entre en lui-même, ça dit qu'il prend conscience qu'il n'est pas, le monde ne veut pas tourner autour de lui. Quand il prend conscience qu'il y a les autres, que les autres sont là, mais il peut trouver une solution à son corps de souffrance. Parce que c'est beaucoup de peine que quelqu'un se retrouve dans un pays étranger, il veut manger même la nourriture des pousseaux, il n'est pas capable. Donc, on veut te montrer à quelle dimension l'épreuve, la souffrance, les événements dans lesquels il s'est trouvé, était profond. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'événement est profond. Et ce monsieur souffre sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Et vous pouvez aussi bien comprendre que chacun de nous peut créer le corps de souffrance aussi longtemps qu'il n'est pas réveillé dans son esprit. Et quand on est réveillé dans son esprit, c'est quoi? On dit, chacun retourne en lui-même. Personne ne peut entrer en lui-même sans que la lumière ne lui a été projetée. Donc, le corps de souffrance a un rôle, cette entité. Son rôle, c'est de nous amener tôt ou tard à l'éveil. Est-ce que vous voyez un peu? Mais sauf que, quand vous ne prenez pas conscience du fait de cette dimension illusoire, de cette entité de souffrance, vous allez rester, vous allez demeurer dans le désert. Vous allez demeurer dans l'inquiétude. Vous allez demeurer dans la famille. Il y avait deux choses que ce monsieur avait à faire. Soit il disait, c'est le sort qui m'a été réservé. C'est la vie. Ça se passe comme ça. Soit il mange les carobés et on le craint en justice. Soit il reste là, il mange et il se cache jusqu'au jour où on va l'arrêter. Donc, il se livre à la souffrance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que cette dimension a plutôt permis qu'il puisse ancrer en lui-même. Donc, quand nous marchons dans le corps de souffrance, c'est en nous. Mais l'éveil aussi est en nous. Et je vais vous dire, pour ceux qui lisent la Bible, quand les gens sont allés voir le Christ, ils lui demandent que, montre-nous le royaume de Dieu. Parce que tout le temps que tu dis le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est merveilleux, le royaume de Dieu est ceci. Le Christ nous dit quoi? Le royaume de Dieu n'est pas un espace géographique. Mais le royaume de Dieu est en vous. N'est-ce pas? Le royaume de Dieu est en vous. Il est même déjà venu parce qu'il est en vous. Donc, vous comprenez bien que cette dimension et le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est un endroit où on peut tout manger à sa faim, à sa siété. Le royaume de Dieu, c'est un endroit où il n'y a pas de désordre. Le royaume de Dieu, c'est un endroit où chacun est libre, où chacun est libre dans son esprit, chacun se porte bien, chacun en santé. Donc, c'est ça le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu n'est pas nous. Il est en nous. Mais aussi longtemps que le corps de souffrance ne s'est pas manifesté, pour te pousser vers le royaume de Dieu, et tu ne pourras jamais voir le royaume de Dieu. Donc, la libération de l'esprit est la dimension d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Oui, vous avez une question? J'ai une question. Quand on parle du karma, ce que j'ai fait, c'est ça qu'il est aussi dans ma vie après. Est-ce que le corps de souffrance, on procède à payer le karma? Le karma, même déjà, c'est dans la dimension bouddhiste, on te dit, tu reviens. N'est-ce pas? Tu reviens pour payer ton karma. Mais, sauf que, il y a une dimension aussi que nous devions dire, c'est que nous créons toute notre situation dans laquelle on se vit. Le monde est vibratoire, et nous sommes énergie, nous appelons, nous créons ce que nous vivons. Bon, on dit bien, le fils prodige est allé pour demander. Parce que, tout le monde sait que le bien de papa le partage entre les enfants. Mais, ce n'était pas le temps. N'est-ce pas? Il a créé ces événements. Il a appelé cette dimension. Et, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis que le royaume de Dieu se réveille en lui. Parce que, quand il a créé ces événements, il n'est pas resté toute son existence dans ces événements qu'il aura appelés. Parce que, c'est lui qui appelle ces événements. Donc, chacun de nous a reçu ou subi ce qu'il a appelé. Voilà pourquoi je dis, le corps de souffrance est en nous. Et, c'est ce corps de souffrance qui nous conseille tous les jours. C'est elle qui a construit notre système politique. C'est elle qui a construit notre système économique. C'est elle qui a construit notre système éducatif. A l'école, qu'est-ce qu'on construit dans les gens? L'égocentrisme. Dans la politique, on construit quoi dans les gens? L'égocentrisme. Tant que tu n'es pas de mon parti, je ne peux pas bien parler de toi. Je ne peux me parler de toi. Que tu as fait quelque chose de bien. Dans le plan économique, chacun veut pousser l'autre dans la force pour se développer. C'est pourquoi quand je reviens toujours sur le Maître, le Christ? Le Christ dit toujours quoi? Le Christ dit que, en fait, si vous aviez eu la possibilité d'être réveillé, vous aurez vu que votre temps est arrivé. Jérusalem, tu aurais su en quel temps nous sommes. Tu aurais su que c'est le temps de la délivrance, c'est le temps du royaume de Dieu, c'est le temps de l'éveil, de l'éveil de l'Esprit. Donc, cesse de te morfondre que Rome est ton problème. Est-ce que tu comprends? Parce que toute une nation, je vous ai dit l'autre jour qu'il y a des corps de souffrance collectif. Il y a le corps de souffrance individuelle. Il y a le corps de souffrance cribale. C'est le corps de souffrance qui a créé les plus bures. Donc, le racisme voit le jour à partir du corps de souffrance. Le cribalisme, c'est le corps de souffrance qui l'a créé. Parce que quand quelqu'un dit, je suis de Yaoundé, l'autre dit, je suis de l'Ouest. Donc, vous voyez, c'est un corps. Chacun veut présenter le corps dans lequel il appartient. Et ça, c'est de l'illusion. Puisque nous tous, on est énergie, on est humain. Le sang qui coule dans chaque veine est le même dans toutes les autres veines. Vous voyez, il n'y a pas de partition. Donc, le corps de souffrance permet que le monsieur ne permet pas à l'autre de manger des carobés, des porcs. Voilà. Tout simplement parce qu'il n'est pas de son pays. J'ai une autre question. Oui. Faut-il passer par le corps de souffrance pour entrer dans le monde ? De toutes les façons, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que, quand vous regardez la souffrance, la souffrance fait partie du quotidien des êtres humains. Mais dans la religion, on a fait croire aux gens que la souffrance, c'est Dieu qui t'a maudit. La souffrance, tu es dans le péché. Ou les événements, c'est parce que tu as commis d'autres péchés. Et que tu ne sors pas de ces événements. Mais pourtant, les événements, ce sont des outils de propulsion. C'est des armes de propulsion. C'est des énergies de propulsion. Donc, personne ne peut entrer puisque nous ne sommes morts. Et nous devons sortir de ce monde-là réveillé. Voilà la dimension. Voilà pourquoi on dit que le Christ est venu pour apporter la vie à ceux qui étaient dans le séjour des morts. Donc, nous entrons morts. Et ça me permet d'entrer dans la deuxième partie du texte dont je parlais. Regardez dans la deuxième partie du texte. Il est dit que ce fils prodige avait un frère. N'est-ce pas ? Et le frère lui par contre, regardez ce qui s'est passé. Il a créé aussi son événement. Mais dans une autre forme. Il n'a pas dit donne-moi pour que j'y aille. Mais lui, il est resté. Et j'ai envie de lire cette partie-là qui est très intéressante pour que nous nous voyons. On te dit, ici, on te dit, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Parce qu'on était déjà en joie. Pourquoi la danse ? Parce que le mort est revenu à la vie. Pourquoi la danse ? Parce que l'éveil de quelqu'un qui était dans les ténèbres s'est rendu visible. Pourquoi la danse ? Parce que le royaume des cieux s'est manifesté. Est-ce que tu comprends ? Alors, on te dit, ici, tout le monde est dansé. Et Jésus nous a dit quoi ? Il a continué à dire que dans le royaume des cieux, quand un seul pécheur se répand, c'est la fête. N'est-ce pas ? C'est la fête. Alors, il lui dit ici, il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il était rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Mais pourtant, il est à côté du créateur, c'est-à-dire de celui qui s'est tout tous les jours. Je dis souvent, faites attention. Vous pouvez être assis à côté de la statue de Bouddha, mais vous n'êtes pas réveillé. Vous pouvez être assis à côté de la statue de Marie, mais tu n'es pas réveillé. Tu peux être assis dans la maison de Jésus, dans les ensembles où il n'y a pas de croix, où il n'y a pas de statue, mais tu n'es pas réveillé. Parce que le réveil est exactement lié à ton quotidien, à ton vécu, à la réponse que tu donnes, à la souffrance que tu traverses tous les jours. C'est là où le réveil vient. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il lui dit qu'il s'est mis en colère et ne voulait pas ancrer. Son père sortit pour l'inviter. Alors, il répondit à son père. Voici, il y a tant d'années que je ne te sers jamais. Il dit, que je te sers. Nous connaissons le saint je de Satan dans la Bible. Que moi, je te sers. Il y a tant d'années que je te sers. Regardez comment tout va tourner autour de lui. Il y a tant d'années que je te sers. Jamais, je n'ai désobéi. Deuxième je, n'est-ce pas ? A tes ordres. Et moi, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Dans un seul, dans deux versets, il a déjà dit au moins, il a parlé de lui au moins mille fois. Je, j'ai toujours été là. Je te sers. Tu ne m'as jamais rien donné pour moi. Alors, son frère avait dit quoi ? Donne-moi ma part. Donc, ils ont le même langage mais les formes différentes. Donc, chacun vit son corps de souffrance dans une forme différente. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est qu'à la fin, il faut que tu te réveilles. Est-ce que si tu ne prends pas conscience du corps de souffrance, tu ne peux pas entrer dans les... Tu ne pourras jamais entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que le corps de souffrance est comme la loi. Et le royaume de Dieu est comme la grâce. N'est-ce pas ? C'est pourquoi on te dit, la loi et la grâce marchent ensemble. Chacun a quelque chose qui le dérange à l'intérieur. Ça peut être une préoccupation. Ça peut être une inquiétude. Ça peut être la peur. Parce que n'oubliez pas qu'avec la foi, comme disait le Christ, au lieu de la foi, on a créé la peur dans le cœur des gens. N'est-ce pas ? Au lieu de la santé, on a créé la maladie. Est-ce que vous voyez un peu ? Au lieu du courage, on a créé les limites. Donc, vous voyez un peu. Donc, les êtres humains, il faut à tout prix que l'esprit se réveille. C'est la raison pour laquelle même les prophètes avaient annoncé que l'Église doit se réveiller. L'Église, c'est un corps. Je suis l'Église. Tu es l'Église. Chacun de nous assiste est l'Église. L'Église, c'est cette dimension qui doit se réveiller en nous. Est-ce que vous comprenez un peu ? C'est la raison pour laquelle le papa dit à cet enfant que, non mais écoute, ton frère qui était mort, n'est-ce pas, est revenu à la vie. Je ne fais pas le fait qu'il est revenu à la maison. Je ne fais même pas le fait qu'on l'a parti ou il est parti. Mais c'est tout simplement parce qu'il a compris. Parce que regardez bien, on dit, le monsieur est entré en lui-même. Donc, celui qui parle maintenant, son frère aîné qui parle au père, n'est jamais entré en lui. Et son père veut lui faire comprendre que, et c'est pourquoi le père lui répond à la fin que, mais tout ce que j'ai à toi. Mais il ne peut pas voir, puisqu'il n'est pas encore entré en lui. Donc, si tu n'arrives pas à entrer en toi, c'est pourquoi dans les messages j'ai toujours insisté que, c'est d'abord comprendre qui tu es. Quand tu comprends qui tu es, tu peux comprendre comment fonctionne l'univers. Parce que l'univers n'est pas en dehors de toi, il est là, tu le comprends. Et avec quoi tu le comprends ? Avec l'esprit du royaume. Le fait qu'il n'est pas encore entré en lui, est-ce que c'est pas parce que le corps de souffrance, il n'a pas encore traversé cet état-là ? C'est tout simplement parce que jusqu'à présent, il vit dans l'illusion, il se ment à lui-même. Regardez pourquoi je dis qu'il se ment à lui-même. Parce qu'il dit à son père, il dit à celui qui sait tout, que j'ai toujours été là, j'étais pour servir. J'ai toujours été fidèle. C'est faux, il n'a jamais été fidèle. Parce que la fidélité, c'est quand on pense à l'autre. La fidélité, ce n'est pas quand on s'attache aux objets urisoires. Tu comprends ? Alors, ça c'est la première chose. Deuxième chose, comme il est dans une organisation que c'est l'ego qui a mis sur pied, il se disait qu'en étant insoumis, en étant insoumis, son père va mieux voir que c'est lui qui se comporte bien et c'est à lui qu'on va tout donner. Parce que l'objetif parfois pour certaines personnes d'être soumis à leurs parents, c'est parce qu'ils veulent tout prendre. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vraiment être soumis à son père. Ils veulent être soumis à l'école. Pourquoi les enfants sont soumis à l'école ? Parce qu'ils attendent les notes. Ils attendent les bilettaires. Ils veulent passer. Est-ce que tu comprends ? Pourquoi l'employé est soumis dans son travail ? Parce qu'il attend le salaire. Il sait que s'il ne se soumet pas, il n'y aura pas de salaire. Est-ce que tu comprends ? Pourquoi les gens sont soumis quand ils sont en couple ? Tu comprends ? Parce qu'il sait que tel la femme est l'intérêt de l'homme, l'homme est l'intérêt de la femme. Donc tu comprends ? Il y a une soumission qui a été créée par l'ego. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. C'est l'ego, cette dimension, cette entité qui nourrit le corps de souffrance, qui a organisé tout notre quotidien. Qui a organisé tous les systèmes dans lesquels on peut se retrouver. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, c'est pourquoi le papa dit à cet enfant que tu as toujours été là, mais tu n'as jamais compris ce qui se passe. Tu vois un peu ? Donc, le monsieur est en colère. Parce que si quelqu'un qui est à côté du créateur, normalement, on ne peut plus retrouver la colère en lui. N'est-ce pas ? Il ne peut pas être dans la confusion quand il y a la fête. Est-ce que tu comprends ? Quand il y a la fête. Et vous allez voir. Nous, si nous prenons toujours dans les écritures, un exemple où, quand le Christ est assis chez un grand maître pharisien. On te dit, une dame court, elle entre dans la maison, se jette à ses pieds. Lave ses pieds avec ses larmes. Et il suit avec ses cheveux. Dans le cœur de tous les grands maîtres. Le pharisien qui était là, il s'est dit, mais si cet homme était prophète, il aurait sûr qu'il y avait cette dame. Donc, tu vois les pensées qui sont dans le cœur. Tu comprends un peu ? Mais puisque le Christ est dans la lumière, il est réveillé. Il a compris l'acte qu'a posé cette dame. Il a compris que cette dame est entrée dans le royaume. Donc, et que ceux même qui murmuraient dans leur cœur sont encore à l'extérieur du royaume. Ils sont dans le corps de souffrance. Donc, vous voyez, les gens peuvent souffrir tout simplement parce qu'ils ne veulent, ils ne comprennent pas l'autre. Et ça fait en sorte que c'est le corps de souffrance qui nous met tous les jours en conflit. Qui nous met en guerre. Qui crée les rejets entre nous. Est-ce que vous comprenez ? Qui crée les détournements. Qui crée le manque de confiance. C'est le corps de souffrance. Donc, ne pensez pas qu'on souffre tout simplement parce qu'on ne manque pas l'argent. Ne pensez pas que la souffrance est simplement parce qu'on a été rejeté. On peut souffrir parce qu'en réalité, on juge que les autres ne m'ont pas accepté. En réalité, on juge que les autres ne sont pas mieux que moi. C'est le souffrant de voir que les autres ne sont pas mieux que toi. Tu craines là ta souffrance. Tu penses que tu es mieux. Si on te laisse dans le monde de toi seul, qu'est-ce que tu vas faire ? Et n'oublie pas que ce qui fait ta gloire, ce que tu penses que tu as la gloire là, c'est parce qu'il y a les autres. C'est parce qu'il y a les arbres. C'est parce qu'il y a la mer. C'est parce qu'il y a ceci. Donc, quand on est réveillé, on entre en harmonie avec tout. Et on sort du corps de souffrance. On commence à interpréter ce qui nous arrive. Alors, je dois insister sur cette partie-ci. Je ne suis pas tant que de dire que quand on est dans le royaume, quand on est dans le réveil, il n'y a plus d'événements. Il y a des événements. Mais sauf que quand l'événement se présente, quand l'événement se présente, le corps de souffrance te dit, agis comme ça, réagis. Mais quand tu es dans le royaume, tu lui réponds. Est-ce que vous voyez un peu ? Tu lui réponds. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas un seul jour que tu sois réveillé ou dans l'inconscience que le corps de souffrance ne cherche pas à te parler. Et aussi, il faut mentionner que tout ce qui se passe et qui permet que le corps de souffrance soit puissant, c'est l'inconscience des êtres humains. Parce que le corps de souffrance, c'est la source de l'inconscience. Donc, quand vous voyez, par exemple, le test que nous avions lu. Est-ce que le corps de souffrance masculin est différent du corps de souffrance différemment ? C'est une très bonne question. Tout ça, c'est les formes. N'est-ce pas ? C'est comme si quelqu'un me demandait, c'est pourquoi j'avais aimé un moment où le pasteur samba disait qu'il n'y a pas le Saint-Esprit fille et le Saint-Esprit garçon. Est-ce que vous voyez un peu ? Voilà. Et là, il avait raison. Parce que le corps de souffrance est une entité qui ne porte pas ni la juque ni la pilote. Lui, son rôle, c'est de t'encrainer dans l'illusion. T'as dit que tu es quelque chose alors qu'en fait, tu ne sais même pas qui tu es. N'est-ce pas ? T'as dit que les autres sont moins que toi alors que tu ne comprends même pas qui sont les autres. N'est-ce pas ? T'as dit, par exemple, que le monde, tu peux l'avoir, mais pourtant, tu ne comprends même pas son fonctionnement. Pourquoi le Christ contrôle tout l'univers ? Parce qu'il comprend son fonctionnement. Parce qu'il n'est pas égocentrique. C'est pourquoi la porte-paule qui atteint cette dimension dit quoi ? L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour voit pour l'intérêt des autres. L'amour comprend tout. L'amour sait tout. L'amour supporte tout. L'amour croit en tout. Donc, c'est pourquoi ? Parce qu'il est dans le réveil. Il est dans la dimension de la lumière. La souffrance n'est réservée que pour ceux-là qui sont dans l'obscurité. Dans l'inconscience. Dans l'inconscience, c'est l'obscurité. Donc, c'est pourquoi chacun, parfois, doit comprendre qu'il est très important de retourner en soi. N'est-ce pas ? Il est très important de retourner en soi. Si je dis par exemple que nous prenons juste une minute, même 30 secondes, qu'on reste calme, on s'écoute, tu restes calme et tu regardes au fond de toi. Ce n'est pas facile. Vous allez voir que votre esprit va divaguer. N'est-ce pas ? Vous irez au nord, au sud, à l'est. Et vous n'allez pas ramener quelque chose. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu ne vis que dans l'illusion. Le corps de souffrance projetait chacun de nous toujours dans l'illusion à l'extérieur. Et pour être simple, ce que nous devions comprendre, c'est que, aussi longtemps que cette dimension ne nous permet pas d'ancrer en nous-mêmes, nous n'aurons jamais le réveil. Et c'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, vous allez voir des gens qui quittent l'ATS, toujours dans nos regrets. Même son corps est triste. C'est ceux qui n'ont jamais atteint le réveil. Le rôle et le but d'un être humain d'entrer dans l'univers n'était pas de demeurer dans l'obscurité. Il devait sortir par la lumière. Voilà. Donc, c'est très simple comme ça. De comprendre à quelle dimension, c'est cette dimension du corps de souffrance. Elle est très, très complexe et toujours présente. Toujours présente. Donc, chacun de nous doit réaliser à quel point elle est aussi très importante pour notre évolution. Et le corps de souffrance, ça ne touche pas le physique, la peau ? La maladie, on ne peut pas dire que c'est un corps de souffrance ? La maladie est une entité aussi, n'est-ce pas ? Si on revient à la dimension de la vraie définition de la maladie, le mal a dit à eux, au principe et les lois de la vie, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que le corps de souffrance ? J'ai dit bien tout à l'heure que le corps de souffrance a organisé notre système économique, n'est-ce pas ? Le corps de souffrance aujourd'hui te dit quoi ? Il te dit, si tu manges deux poulets, tu es mieux que le voisin, n'est-ce pas ? Si tu amasses beaucoup dans ton grenier, tu es mieux que la voisine. C'est pourquoi le monsieur dans la Bible dit, le corps de souffrance lui dit, amasse tout dans ton grenier et maintenant que ton âme se réjouit. Parce que là est le siège de cette dimension, que ton âme se réjouit. Est-ce que tu comprends ? Et qu'est-ce que la lumière lui répond ? La lumière lui dit, tu es pauvre fou, aujourd'hui même tu vas partir. Est-ce que tu comprends ? Aujourd'hui il est malade. Et je veux vous dire aussi quelque chose. Regardez les fous qui marchent en route. Vous pensez qu'un fou est conscient qu'il est fou ? Le jour qu'un fou prend conscience qu'il est fou, il est guéri. C'est un corps qui crête comme ça avec lui. Mais il y a une entité qui lui parle. Qui lui dit, arrête toi telle poubelle. Si tu manges dans la poubelle X, tu es mieux que l'autre fou qui mange dans la poubelle Y. A partir des poubelles, ils font leur valeur. Tu comprends pas ? A partir de la manière, ils l'habillent. A partir de la violence qu'ils proposaient, ils font le monde. Je suis plus fou, je suis plus violent que toi. Donc je suis un fou respecté. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Parce qu'il y avait un fou qui s'était exclamé. Il a dit, mais le soleil se va me rendre fou. Il est déjà fou. Donc vous comprenez ? Le corps de souffrance a toujours été là. Donc le corps de souffrance est accompagné. Que tu sois bègue, que tu parles, que tu sois handicapé, que tu marches. Le corps de souffrance est là. Les handicapés, entre eux, se valorisent. Les aveugles, entre eux, se valorisent. N'est-ce pas ? Les malades, même dans les hôpitaux, se valorisent. Un malade te dit, mon cas n'est pas plus grave que pour l'autre. C'est le corps de souffrance qui s'exprime comme ça. Le corps de souffrance veut toujours te montrer que tu es mieux que les autres. Le corps de souffrance ne tient pas compte que les autres. Le corps de souffrance est un égocentrique. C'est un égoïste. Tu comprends ? Donc l'individualité est sa source. L'individualité est son fondement. Il n'y a que toi. Est-ce que tu comprends ? Même malade, tu vois quelqu'un malade, il marche. Il dit, je suis mieux que l'autre malade. Quelqu'un te dit, quand j'ai vu tel, j'ai compris que ma maladie ne vaut rien. Il se console avec ça. Quand j'ai vu la maison de tel, j'ai compris que je ne suis pas aussi pauvre que ça. Quand j'ai vu comment tel mange, j'ai réalisé que je suis quand même aussi quelqu'un. Par rapport à mon diplôme, quand j'ai su que l'autre n'a pas, j'ai compris. Vous voyez un peu ? Donc c'est ça le corps de souffrance. C'est une souffrance, hein ? Parce que la question était, est-ce que ça touche ses malophysiques ? Donc, c'est une entité qui n'est pas visible, mais qui te rend tous les jours confus. Mais l'objectif, c'est de te garder sur toi-même. Est-ce que tu m'appelles ? De penser que tu tournes au tout de toi. Dès que tu commences à te mettre à la part des autres, tu es en train d'entrer dans le royaume de l'Esprit. Donc tu peux vivre, comprendre l'autre, et c'est la fin de la guerre. Penser à ce qui est bien pour l'autre, c'est la fin de la pauvreté. Est-ce que tu vois ? C'est pourquoi le Christ dit que, faites aux autres ce que vous aimerez qu'on vous fasse. Mais comment tu vas le faire ? Si tu es dans le corps de souffrance. N'est-ce pas ? Si tu es dans le corps de souffrance. Pourquoi les pays africains, jusqu'aujourd'hui, tombent devant le colon ? Parce que c'est leurs propres frères africains qui craignent ce qu'ils veulent bien faire. Ceux qui veulent libérer l'Afrique, c'est l'Africain qui parle de craindre. Donc c'est à cette dimension là où on se trouve. Nous devions réaliser que, et dans le texte qu'on lisait tout à l'heure dans la Bible, si tu vois le frère aîné, c'est le diable de la personne qui parle. Parce qu'il ne veut pas le bien de son frère. Il ne se met pas la place de son frère. Il n'est pas content que son frère ait revenu à la maison. Donc ils ont le même père, la même mère, tu t'imagines. Et il n'est pas content que l'autre a pris conscience qu'il a posé un accord. Il est en colère. Donc lui il était en joie parce que le petit est parti et il soufflait. Il manquait quoi manger. Et pourtant tout l'héritage c'était pour lui ? Tout l'héritage et même pour eux d'ailleurs. Parce que quand les ténèbres créent l'être humain, il nous donne l'univers. Tout est à l'humain. Pour dire tout est à vous et vous êtes au Christ. Tout est à vous. Les distinctions et les séparations, ça fait partie du corps de souffrance. Que voici ma part. Voilà pour l'autre. Ça c'est le langage du corps de souffrance. Est-ce que tu comprends quoi ? C'est ça qu'il est question. Tout est à vous. C'est pourquoi je dis quand on entre dans la lumière et qu'on commence à comprendre que l'autre c'est moi. Moi je suis l'autre. Mais ça veut dire que vous vous partagez tout. Est-ce que tu comprends ? Vous vous partagez tout. Les limites ont été créées juste pour fortifier le corps de souffrance. Puisque le système est organisé par le corps de souffrance. Il faut diviser. Il faut phagocyter. Il faut fragmenter. Il faut dire à chacun que voilà, on crée en nous la notion de propriété. Pour qu'on crée la souffrance avec nous. Voilà. Et c'est pourquoi on crée en disant que tout le monde part, il ne prend rien. On laisse. On laisse à qui ? Avons-nous encore le contrôle ? Réveillez qui c'est pour moi. Ce que tu as dit pour toi, tu reviens, tu vois que quelqu'un de nous-mêmes qui n'est pas d'état crueux s'est installé là-dessus. Donc tout ce que je peux dire c'est que nous devions commencer à être sensibles à toute pensée qui nous parle, à toute voix que nous écoutons. Et que notre objectif, notre prière, supplication, méditation nous entraîne plutôt vers le roi des dieux. Donc, tu sais, je dis merci à chacun et à tous ceux qui nous ont écoutés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, continuez de vous abonner. Laissez-nous vos messages. Je dis encore à Khalifa, j'ai vu tes questions que tu as posées concernant la sorcellerie. On y reviendra là-dessus. Et bonne soirée et bon Shabbat à tous.